Je ne sais pas si Thierry Bernet est au… Oui, je suis là. Thierry, bon. Donc, Thierry Bernet est professeur de chirurgie à Genève. Il est transplanteur. Alors, Max aussi aimait bien ces termes de transplanteur parce qu'il transplante le foie, le pancréas, le rein. Et donc, c'est de la transplantologie, un petit peu, qui est faite là-bas à Genève. Et donc, Thierry, qui est une personnalité dans le monde de la transplantation et qui a été le président de l'IPITA, la Société Internationale de Transplantation de Pancréas et d'ILO, et qui est le mieux placé parce que lui a développé l'expertise des grèves d'ILO et des grèves de pancréas. Et il est très bien placé pour nous dire la part respective qui revient et ce qu'on peut attendre dans l'avenir par rapport à cette grève pour les patients diabétiques. Donc, Thierry, je te laisse la parole. Et je te remercie vraiment du fond du cœur de pouvoir nous donner cette présentation compte tenu de la situation actuelle. Merci beaucoup, Xavier, pour cette gentille introduction. Effectivement, j'aurais beaucoup préféré pouvoir être avec vous pour cet hommage à Max Dubernard. J'aimerais dire que je suis à la fois, évidemment, très honoré d'avoir été invité à parler dans cette séance et bien sûr attristé que cette séance doive avoir lieu. Max Dubernard était, on l'a dit, un innovateur, mais ce n'était pas seulement ça, c'était aussi un organisateur, un coordinateur, c'était un enseignant, c'est quelqu'un qui a véritablement créé une école et qui a créé également une école de transplantation au niveau européen, en témoigne le cours espéris qu'il avait mis sur pied avec le professeur Henri Cresse. Mais avant tout, c'était une personnalité profondément humaine. Malgré ses succès, sa réputation hors normes, c'était quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de descendre de sa tour d'ivoire parce qu'il avait choisi de ne jamais y monter. Et donc, nous allons parler de transplantation du pancréas, bien sûr, parce que le professeur Jean-Michel Dubernard a été un pionnier de cette technique avant toutes ses autres réussites. C'est un pionnier de la transplantation pancréatique. Il a reçu de nombreux prix, il a été reconnu pour ça. Il a reçu le prix Medawar, très prestigieux, de la Transplantation Society en 2008. C'était probablement, certainement, beaucoup plus pour ses premières greffes de visage et de mains. Mais j'ai eu le bonheur de lui remettre personnellement le prix de la leçon Lille High à l'Ipita en 2013. Et à cette occasion, il a été le deuxième récipient de cette distinction. Et le professeur David Sutherland, qui avait reçu le premier, m'avait dit qu'après les succès très mitigés initiaux de Minneapolis, Jean-Michel Dubernard avait vraiment été le moteur qui avait permis de faire reprendre cette modalité, pas seulement en Europe, mais également au niveau international. J'avais aussi eu le bonheur de lui remettre le membre d'honneur de l'ESOT en 2019 à Barcelone. Et puis, ce n'est pas seulement un pionnier de la transplantation pancréatique, puisque, comme vous l'a dit Xavier Martin, la greffe d'Ilo avait été son premier sujet de recherche quand il avait été jeune fellow chez Joe Murray en 1965 à Boston. Alors, parlons un peu, avant de parler de greffe de pancréas ou de greffe d'Ilo, il s'agit évidemment de traiter le diabète juvénile. Le diabète juvénile se traite avant tout par des injections d'insuline. Mais comme vous montre cette étude qui date un peu, bien sûr, mais dont les résultats sont toujours valides, si on n'arrive pas à maintenir un contrôle glycémique correct, comme le montre ici l'hémoglobine glycée, très très rapidement, on a une progression du taux de rétinopathie, mais pas seulement de rétinopathie, mais aussi des autres complications secondaires du diabète, et notamment la néphropathie et la macro-angiopathie. À l'inverse, si on arrive à très très bien contrôler l'hémoglobine glycée, vous voyez qu'on est dans un terrain où la progression des complications secondaires est très faible, mais à l'inverse, on se heurte à un risque d'hypoglycémie sévère qui est extrêmement élevé. Et donc, la transplantation du pancréas s'adresse à deux types de patients. À cet extrême du champ, ce sont des patients qui arrivent à une insuffisance rénale terminale et qui devront être transplantés du pancréas en même temps que le rein. Et à l'autre extrême, des patients qui auront besoin d'une transplantation isolée du pancréas pour prévenir, par exemple, un décès brutal sur une hypoglycémie particulièrement grave. Alors, voici ici la photo d'un premier innovateur qui est la première personne à avoir transplanté du tissu pancréatique. Il s'agissait de Patrick Watson-Williams à Bristol. Imaginez-vous que c'était un chirurgien ORL en réalité et qu'il avait traité un jeune enfant en coma hyperosmolaire et qui était en train de mourir avec des extraits de pancréas de moutons qu'il avait prélevés fraîchement. C'était une époque où on ne connaissait ni l'immunologie et ni même l'insuline, rappelez-vous. Et donc, cet article est publié dans le British Medical Journal de 1894 et j'encourage vraiment sa lecture, si vous pouvez le mettre la main dessus, parce que c'est vraiment un langage dont on n'a plus l'habitude dans les publications scientifiques actuelles qui tient à très autant à la littérature qu'à la science. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il écrivait à la fin que la possibilité de traiter le diabète pancréatique par le moyen de greffe de pancréas est certain de recevoir beaucoup plus d'attention dans le futur immédiat. Alors, il s'était trompé que sur la notion de l'immédiateté, mais la première greffe de pancréas a été réalisée à Minneapolis en 1966. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelques images sur la technique de la greffe, non pas que ce soit le sujet le plus important, mais c'est parce que ce sont des images qui viennent d'un article, d'un textbook de technique chirurgicale que j'ai eu le plaisir de rédiger avec Lionel Badet, qui est un des élèves de Max Dubernard. Il y a ici la préparation du greffon pancréatique avec la préparation artérielle, l'isolement d'un petit segment de duodenum pour le drainage des sécrétions exocrines, et puis l'ablation de la rate. Et puis, évidemment, quand on transplante le pancréas, on va transplanter une artère, ça c'est la partie qui est toujours la même, mais on a le drainage veineux, et on peut choisir de faire un drainage veineux qu'on appelle systémique, c'est-à-dire de drainer la veine porte du greffon pancréatique sur la veine cave du receveur, ou alors un drainage portal, plus physiologique, qui consiste à drainer la veine porte du greffon sur la veine mésentérique supérieure du receveur, et donc l'insuline va avoir l'effet de premier passage dans le foie que l'on n'a pas avec un drainage systémique. Il y a également le drainage exocrine qui doit se faire, et vous voyez que ce qui est fait le plus souvent actuellement est un drainage qu'on appelle entérique, dans lequel le moignon duodénal du greffon pancréatique est cousu directement sur l'intestin du receveur, mais anciennement, et toujours fait dans quelques centres, dans quelques indications, on cousait le moignon duodénal sur la vessie, ceci permettait de mesurer l'amylase dans l'urine et d'avoir un dépistage précoce, pensait-on, d'un éventuel rejet qui était autrement difficile à dépister. Vous voyez que sur ces deux dessins, le rein est greffé également, puisqu'il s'agit de transplantation simultanée du rein et du pancréas, ce qui est de loin l'indication la plus fréquente. Alors quels sont les résultats de la transplantation du pancréas ? Vous voyez qu'elles dépendent du type de transplantation. Les meilleurs résultats sont obtenus pour la greffe de rein pancréas simultanée avec, à 5 ans, 85% de greffons pancréatiques qui fonctionnent toujours. Globalement, on est à 70%, et si on considère les pancréas seuls, on est plutôt à 50%, probablement raison de la plus grande difficulté de dépister le rejet quand on ne dispose pas du rein comme témoin. Voici ici l'impact de la greffe de pancréas sur la survie des patients. Et vous voyez que si on laisse un patient en liste d'attente pour un rein pancréas, la survie à 10 ans est de 25%. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement morbide. Le diabétique de type 1 est le patient qui a la plus grande mortalité en dialyse de toutes les indications à la dialyse. Et vous voyez que, par contre, après une greffe de rein pancréas ou de pancréas après rein, pour les patients qui disposent d'un donneur vivant de rein, on a plutôt 75% de survie des patients à 10 ans. Donc ce sont des résultats qui sont excellents. Quels sont les développements ? Puisque nous sommes en train de parler d'un innovateur, les développements dans la greffe du pancréas, c'est le donneur vivant. Donneur vivant qui a été commencé à Minneapolis, bien sûr, mais également dans des pays d'Asie, comme le Japon ou la Corée, où le donneur en morancéphalique est extrêmement difficile à trouver. Et vous voyez ici que la survie à long terme, la survie des greffons à long terme, toujours à 10 ans, vous voyez ici en rouge, le donneur décédé et en bleu, le donneur vivant, est équivalente pour la survie des greffons pancréatiques. Et vous voyez également ici, dans une série plus récente, également de Minneapolis, que dans la dernière ère, donc après les premières greffes, la survie des greffons pancréatiques à 1 an et à 10 ans étaient meilleurs avec un donneur vivant qu'avec un donneur décédé. Et alors comment est-ce qu'on fait ? C'est évidemment une greffe segmentaire puisqu'on est obligé de laisser la tête du pancréas chez le donneur pour qu'il ne devienne pas diabétique lui-même. Et c'est une reconstruction pour le rein identique au donneur décédé pour le pancréas. Vous voyez, sur une anse en roue, en Y, on va aller anastomoser, comme on ferait pour l'anastomose d'un Whipple, le pancréas sur l'intestin, avec en plus le besoin, évidemment, d'anastomoser les vaisseaux. Alors, cette technique a été développée toujours plus avec le développement du prélèvement de pancréas par donneur vivant par voie laparoscopique, déjà en 1999, toujours à Minneapolis. Puis, le prélèvement robotique à Chicago en 2005. Cela a été fait pour la première fois. Vous voyez ici des images. Je ne vais pas m'étendre sur les développements dans l'intérêt du temps. Mais, et puis finalement, à Pise en 2010, par Hugo Bodgi, la première transplantation réalisée intégralement par voie robotique. Mais, peut-être que le développement et l'innovation ultime de la transplantation du pancréas est, comme l'a évoqué Xavier Martin, en fait, la greffe d'îlot de Longerhands. Et comme il l'a dit aussi, Max Dubernard adorait dire que la greffe de pancréas, c'était en fait une greffe d'îlot vascularisée. C'était aussi une greffe composite, ce qui l'a mené à la greffe de main et à la greffe de visage. Et, il avait imaginé, pour limiter les complications liées aux fuites pancréatiques qu'on connaît bien en cas de chirurgie du pancréas, d'ailleurs, d'injecter du néoprène, une résine dans le pancréas. Le pancréas exocrine se ratatinait et on n'avait plus qu'un pancréas endocrine vascularisé. Alors, la première greffe d'îlot de Longerhands a été réalisée toujours à Minneapolis en 1974 chez l'homme, en réalité. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant, en l'an 2020, l'isolement et la translation des îlots de Longerhands ? Vous voyez ici un schéma. La matière première, si j'ose dire, est toujours la même. C'est un donneur décédé dont on prélève le pancréas. Mais au lieu de le greffer directement, on va le préserver, l'amener dans un circuit de digestion, où il va être soumis, d'une part, à une digestion enzymatique par de la collagénase, mais également à un choc mécanique puisque cette chambre, qu'on appelle une chambre de Ricordi, va être secouée afin d'aider à la dissociation du tissu. À la fin de ce processus, on a un tissu, un digesta de pancréas qui contient des îlots, mais également du tissu exocrine et acinère qui est en petits morceaux et qu'il va falloir purifier. On le purifie sur une centrifugeuse, sur un gradient de densité, car le tissu endocrine est en fait moins dense que le tissu exocrine. Et ceci permet au terme de la centrifugation de récupérer ce tissu, de le mettre en culture. On dit en culture, mais ce n'est pas vraiment une culture parce qu'on ne cultive rien du tout et les îlots ne poussent pas en culture. Mais ça permet de les maintenir, ça permet aussi de les transporter, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, pour les greffer à un endroit qui serait à distance. Et puis finalement, les îlots vont être transplantés après avoir été conditionnés dans un sac comme pour une transfusion sanguine et par un abord percutané, on va accéder à la veine porte et injecter tranquillement les îlots dans le foie où ils vont s'implanter. Alors, je vous ai parlé de la possibilité de transporter les îlots et ça a été à la base de ce qu'on appelle le réseau Graville dans lequel Genève a servi de laboratoire centralisé qui isolait les îlots pour tout le reste du réseau. Et ce réseau était un réseau franco-suisse comportant au départ Lyon, Grenoble et Strasbourg et donc Lyon toujours grâce aux liens privilégiés qui existaient entre Lyon et Genève depuis longtemps. Et dans ce réseau, Genève recevait des pancréas de ces différents endroits, isolait les îlots et les renvoyait dans le centre, pas forcément envoyeur, mais dans le centre ou dans lequel le receveur le plus urgent ou le plus adapté était identifié. Et ceci a marché relativement, même très bien, puisque vous voyez qu'on a publié récemment les résultats à 10 ans de la greffe d'îlots. Et donc ces résultats, ce sont les... Cette étude est la seule étude qui présentait... Les résultats ont survie réelle plutôt qu'actuarielle à 10 ans. Mais c'était une étude qui était rétrospective. Mais vous voyez, avec l'intervalle de confiance ici, qu'on avait à peu près 60% de fonctions des greffons d'îlots à 10 ans et que ceci était identique quand on comparait les îlots seuls, donc pour l'hypoglycémie grave, ou les îlots après-rin pour des patients qui avaient une insuffisance rénale terminale à un donneur vivant. Si on regarde d'un peu plus près ces résultats, vous voyez qu'on arrive à maintenir une hémoglobine glycée pas toujours forcément normale, mais assez basse à 10 ans. De même pour la glycémie à jeun. De même pour les besoins en insuline qui sont abaissés, mais vous voyez qu'ils ne sont pas nuls chez tous les receveurs. Et donc que la greffe d'îlots de Langerhans permet d'avoir un bon contrôle glycémique avec une fonction d'îlot, mais une fonction qu'on pourrait caractériser de seulement partielle, puisque une bonne partie des patients doivent reprendre de l'insuline. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est le fait que sur une grande majorité des patients, plus de 80%, avec une petite diminution à long terme pour les îlots après-rin, on arrive à abolir les événements hypoglycémiques. Et puis ceci nous mène à l'essai Trimeco, qui était une étude franco-suisse multicentrique, donc qui incluait Gragil, mais aussi le centre de Lille. C'est une étude randomisée, contrôlée, en phase 3 à deux bras, qui a inclus 15 centres, 50 patients, dans l'indication d'îlot, seul ou après-rin, avec comme une randomisation randomisation 1-1, mise en liste immédiate versus retardée. Et le critère de jugement primaire était le bêta-score, qui est un score de fonction de la grève d'îlot à 6 mois, entre la grève versus l'insulinothérapie intensive. J'ajoute que pour atteindre à ces résultats, il a fallu administrer entre 2 et 3 injections d'îlot, donc 2 et 3 donneurs par receveur. Et vous voyez ici le critère de jugement primaire qu'à 6 mois, on arrivait à un critère de fonction quasiment parfait chez les patients du groupe traité, contre une stagnation pour le groupe contrôle. Si on regarde les besoins en insuline, vous voyez qu'ils avaient beaucoup diminué à 6 mois. L'hémoglobine glycée à 6 mois était normalisée. Et l'absence de... le pourcentage de patients chez qui il y avait une hémoglobine glycée était en dessous de 7% et l'absence d'événements hypoglycémiques était de plus de 80%, alors qu'on n'observait rien de tout ça chez les patients témoins. Et puis, on avait ensuite regardé comme critère de jugement secondaire à 1 an, en prenant chaque patient comme son propre témoin, la baisse d'hémoglobine glycée, vous voyez qu'elle se normalise, la proportion de patients de nouveau avec une glycée normale et l'absence d'hypoglycémie qui est de 70% et puis les besoins en insuline qui étaient nettement baissés avec une insulino-indépendance à 1 an de 59%, donc des résultats qui sont fonctionnellement moins bons que ceux de la greffe de pancréas, mais qui sont pour une procédure qui est globalement beaucoup moins invasives. Alors, les limites et les promesses de la neurotransplantation, quelles sont-elles ? On a des très bons résultats, on a un excès de patients diabétiques de type 1 par rapport à un défaut de donneur et on a aussi la nécessité de l'immunosuppression. Donc, on est actuellement dans un modèle dans lequel la translation de pancréas ou d'hylo-allogénique permet le traitement d'une minorité de patients alors qu'on aimerait pouvoir arriver à un modèle où on a une guérison pour tous et ce que j'aimerais argumenter c'est que la greffe d'hylo est en fait un modèle pour la thérapie cellulaire du diabète du futur. Alors, ceci nous mène au pancréas bio-artificiel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pancréas bio-artificiel ? Un pancréas bio-artificiel c'est quelque chose que l'on va implanter à un patient diabétique dans un site qu'il faudra encore déterminer mais qui contient des sources de cellules fabriquant l'insuline qui peuvent être allogéniques xénogéniques issues de cellules souches pour lesquelles il faudra un matériau pour le contenir pour l'encapsuler et puis une stratégie de bio-engineering et d'encapsulation qui peut être une micro-capsule une nano-capsule une macro-capsule ça peut être plusieurs choses. Alors, j'aimerais juste parler un peu des cellules souches parce que c'est probablement la méthode qui tient l'accord dans ce moment et pour vous dire qu'on a été capable de fabriquer des cellules qui ressemblent à des îlots et qui fabriquent de l'insuline du glucagon de la somatostatine avec plusieurs étapes intermédiaires et en particulier des précurseurs pancréatiques et il y a une compagnie américaine qui a fabriqué ces cellules et qui en a fait des essais cliniques déjà et puis une autre compagnie qui a des îlots des cellules qui ressemblent plus à des îlots pour lesquelles des essais cliniques vont bientôt commencer. Alors, parlons de via ça et des cellules avec des précurseurs pancréatiques parce que on a eu deux études cliniques qui ont été mis en route. D'abord, voilà à quoi ressemble que ce pancréas bio-artificiel avec une pièce de 25 cents à côté. Vous voyez, c'est une petite structure en PTFE en polythétra fluoroéthylène dans lequel six cellules souches d'origine embryonnaire sont implantées et ce petit pancréas bio-artificiel est implanté en sous-cutanée. Alors, voilà, en schématique ici, c'est un système fermé dans lequel on a greffé des patients diabétiques sans immunosuppression, c'était une phase une, et l'essai a été terminé et a malheureusement pas permis de montrer une fonction. On a tout simplement permis, ça a permis de voir qu'on avait toujours des cellules viables après deux ans de suivi. Et ils sont passés à une nouvelle étude qu'on a appelée le VCO02 dans lequel on a percé des trous dans cette membrane, donc c'est un système ouvert pour que les vaisseaux puissent pénétrer et en fait nourrir ces cellules et éviter qu'elles s'asphyxient. Et donc, une immunosuppression est requise, l'essai est en cours et des résultats préliminaires sont attendus. Mais finalement, ce que ces deux études montrent ou ont montré, c'est qu'on pouvait avoir des cellules souches qui se développaient en cellules productrices d'insuline et c'est une preuve de concept que ceci est probablement possible à relativement moyen ou long terme. Et je vais vous parler ici de l'approche qui est suivie à l'Université de Genève. Donc, on a décidé d'utiliser des dérivés de la membrane amniotique obtenue de placenta de grossesse à terme qui sont disponibles en grande quantité qui ne posent pas de problème éthique. Et pourquoi des dérivés amniotiques ? C'est parce que les cellules amniotiques épithéliales s'écrètent des facteurs angiogéniques, ont des propriétés anti-inflammatoires et immunoméliatrices et également des propriétés de cellules souches et on se propose d'utiliser tout ça. De plus, elles ont une matrice extracellulaire qui est quasi identique à celle des îlots et c'est Ekaterine Berichvili dans notre groupe qui mène et qui a conçu ces essais. Alors donc, ce qu'on se propose de faire, c'est d'utiliser comme source de cellules B des organoïdes composés de cellules bêta et de cellules amniotiques endothéliales, un matériau d'encapsulation qui est une membrane et qui est un hydrogel composé de isolés, donc obtenus à partir de membranes amniotiques et puis finalement une stratégie de macro-encapsulation qu'on va greffer probablement en sous-cutanée ou dans la poche dans une poche épiploïque ou dans la cavité péritonéale. Alors, où en est-on de ce projet qui a obtenu un soutien important de la communauté européenne ? Vous voyez ici les premiers organoïdes qui ont été faits et vous voyez que quand on les transplante à des souris diabétiques, on arrive, c'est la courbe du bas, à normaliser la glycémie chez toutes ces souris et quand on enlève le rein puisque c'était greffé sous la capsule rénale, pouf, le diabète recommence et quand on compare ceci avec des îlots natifs, le résultat est moins bon et quand on compare ceci avec simplement les cellules amniotiques, évidemment comme contrôle négatif, on n'a aucun effet. Vous voyez ici cet hydrogel composé à partir de membranes amniotiques dans lesquelles on a intégré des îlots et qu'on a transplantés, vous voyez qu'avec les îlots dans l'hydrogel, on arrive à réverser le diabète rapidement chez 100% des animaux alors qu'avec des îlots seuls ou des îlots qui sont incorporés dans un autre hydrogel non amniotique, on arrive seulement à 60% et après un délai, un temps prolongé. Alors voilà ce que nous sommes en train de faire. Alors évidemment l'utopie est encore loin mais l'utopie c'est un terrain et un endroit avec lequel Max Dubernard a beaucoup joué et qu'il se faisait un plaisir de tenter d'atteindre et si tout ce que je vous ai présenté avant s'est réalisé et en train de se réaliser ou pourra se réaliser bientôt, eh bien on le devra en grande partie à notre regretté Max. Et je vous remercie de votre attention et je suis prêt à prendre vos questions. Merci, merci beaucoup Thierry. Le temps avance, on a le temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi j'en aurais une, c'est, on parle beaucoup du pancréas bio-artificiel, de membrane, mais finalement si on revient un peu en arrière, il y a le pancréas artificiel, c'est-à-dire le système uniquement mécanique et est-ce que tu penses que les progrès qu'on a fait actuellement, on arrive presque à faire des pancréas artificiels maintenant avec les capteurs de glucose et avec les pompes à insuline, qu'est-ce que tu en penses dans le cadre justement de ces recherches ? Alors c'est une excellente question parce que c'est évidemment un peu la compétition entre guillemets entre les deux en gardant à l'esprit que ce qui compte ce n'est pas le succès des équipes de recherche mais le bien-être des patients bien entendu. Alors le problème avec le pancréas artificiel, c'est que les algorithmes se sont nettement améliorés, sont de plus en plus performants mais on arrive parfaitement bien à contrôler les phases de repos avec les algorithmes. Ce qu'on a beaucoup de plus de peine à contrôler, c'est l'exercice et les repas et on a toujours des pics de glycémie ou des fois même des creux. On arrive mieux à contrôler l'hypoglycémie que l'hyperglycémie parce qu'on a des systèmes de sécurité évidemment pour l'hypoglycémie. Et je pense que la raison c'est qu'en fait le pancréas artificiel c'est pompe et capteur si vous voulez on essaie de reproduire d'une façon par la technique une cellule bêta. Mais en fait une cellule bêta c'est beaucoup plus qu'une cellule bêta. Une cellule bêta c'est une cellule bêta qui est dans une matrice qui interagit avec des cellules d'autres cellules endocrines alpha, delta avec des cellules endothéliales et aussi avec des cellules vasculériennes cross-talk qui se fait continuellement avec tous ces types cellulaires et que je pense qu'on n'arrivera jamais à complètement reproduire avec simplement une pompe de l'insuline un capteur et un bon algorithme. Merci beaucoup Thierry. S'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on peut avancer dans le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada